Je suis en face du président des jeunes, c'est ça ? Je suis porte-parole du parti. Voilà, vous êtes le porte-parole du parti des Républicains. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation qui est un peu délétère avec tous les candidats, tous ceux qui arrivent ? C'est normal, dans une grande famille politique, il y a toujours... Normal, on est une grande famille, il y a beaucoup de talents qui s'expriment. On est dans une pré-campagne, une pré-primaire. Chacun pourra déposer sa candidature au 9 septembre. Et à partir du 9 septembre, c'est le peuple qui choisira de manière souveraine et libre qui est le meilleur pour nous représenter et incarner l'alternative dont la France a besoin. Vous, personnellement, à qui vous pensez concrètement pour relever un peu le défi ? Parce qu'il y a longtemps qu'on est sorti un peu... Moi, je ne porte pas parole des Républicains, je ne porte pas parole de toute la famille politique. Mais chacun connaît ma loyauté à l'endroit de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'on a besoin d'un chef, on a besoin d'une autorité, on a besoin d'une énergie. Et qu'il a ses qualités de manière incontestable aux yeux de nos compatriotes. En dehors de ça, je voulais vous poser une question. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, organise en 2017 les Jeux de la francophonie. Il y a eu le lancement ambassade de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique, aujourd'hui, qui pense à la francophonie ? C'est fondamental. Moi, je crois que le lien entre la France et l'Afrique, le lien de la France avec les Africains, à travers la valeur de la francophonie, à travers la réussite de la francophonie, à travers la langue française, c'est un atout extraordinaire. Et qu'on a une histoire particulière entre les Africains et les Français, et qu'il nous faut progresser, construire, faire fleurir, à travers cette valeur extraordinaire qu'est la francophonie. Merci. Merci. Merci.